Est-ce qu'on se rencontre, nous, les humains, sur la planète Terre ? Ou est-ce qu'on est trop occupé avec ce qu'on pense pour pouvoir se rencontrer ? On pense, on pense, on ne fait que penser, et nous sommes occupés avec nos propres pensées. Et dans cette occupation, il n'y a pas de liberté, puisque tu es prisonnier de ce que la pensée te propose. Donc tu es toujours occupé. Et tu vois, l'art de se rencontrer dans la vie, c'est de ne pas être occupé. C'est-à-dire d'avoir la tête libre pour accueillir ce que l'autre est en train de te dire. Si tu n'es pas prête ou prêt à être vide de toutes tes conclusions, de toutes tes histoires, de tout ton vécu, de toute ton expérience, et que tu essayes de le refoguer, de le mettre sur le tapis à chaque fois qu'il y a une discussion, alors il n'y aura pas de rencontre. Parce que la rencontre se fait seulement quand il y a un silence en soi et qu'on peut accueillir. Quand il n'y a pas le brouhaha de tout ce que tu veux mettre en avant. Et la plupart d'entre nous, on a toujours un truc à mettre en avant. On a toujours notre petit mot pour placer dans la conversation. On attend que, avant que l'autre n'ait fini, on a déjà la solution, on a déjà le mot à dire. Donc, être libre de cela, c'est justement là que ça se passe, notre rencontre. La rencontre de l'un et de l'autre, où il y a un art, l'art de s'écouter. L'art d'être vide, l'art d'accepter, de ne pas juger, de ne pas interpréter les choses. L'art d'accepter d'être comme on est, d'accepter de l'autre tel qu'il est, et de l'entendre, de l'entendre pour ce qu'il a à dire, pour ce qu'il est. Et c'est en écoutant que vient aussi l'intelligence de savoir, à un moment ou à un autre, que ce que l'on va dire va avoir un impact dans la réalité des choses. Autrement, ce n'est que du brouhaha de nos têtes qui chevauchent le temps et l'espace, et qui nous fait avancer dans des activités qui ne cessent jamais, en fait. On ne cesse jamais de s'activer dans notre propre petit monde, à faire valoir notre propre petit monde, à faire valoir nos idées, nos conclusions. Et tout ce qu'on veut à ce moment-là, c'est d'être reconnu, d'être celui qui est fort, qui est beau, qui est grand, et qui a tout pour lui. Mais en fait, mais en fait, tu es vide. Tu n'as rien. Tu es plein de pensées, d'histoires, d'hier, de tes expériences. Tu es plein de ça. Et quelqu'un plein de ça, il s'encombre, parce que il n'a rien d'autre que ça. Il ne peut pas avoir ce qui lui rend vraiment lui-même. il est occupé à être ce qu'il aimerait être. se rencontrer, c'est probablement l'art de ne pas avoir d'image de soi. C'est-à-dire, si tu rencontres quelqu'un et que l'autre prône son image, alors, automatiquement, toi aussi, tu voudras prôner l'image que tu as pour te faire valoir. et à ce moment-là, la conversation devient une image qui se présente devant une autre image et tout le monde se compare. On a tendance à vouloir se comparer, à vouloir se taper sur l'épaule dans le dos pour se faire valoir, pour dire qu'on est quelqu'un. et en fait, là, à ce moment-là, il n'y a pas de rencontre. Il y a juste la dominance d'un esprit qui veut se faire valoir et qui veut être reconnu parce qu'il a peur de ne rien être. Et pourtant, c'est ce que tu es, c'est rien. Tu n'es rien, absolument rien. On peut se donner l'impression d'être quelqu'un par l'apparence que l'on se donne, par l'idéal que l'on se donne d'atteindre. On peut faire ça. Mais en fait, à la fin, tu restes toujours ce que tu es. Ce que tu es n'a pas tout ça, n'a pas d'apparence. Ce que tu es n'est pas quelque chose. Ce que tu es, c'est rien. c'est du vide. Et ce vide, si tu laisses le vide être, si tu laisses ce vide être, alors, il peut accueillir beaucoup de choses. Et en accueillant la vie, alors, tu seras plein de vie. Mais si tu laisses les pensées être le contenu de ce que tu es, alors, tu seras plein de pensées, plein de pensées, choses que tu rabâches, que tu répètes, et tout ça, tu vas t'attacher à ça. Et quand tu t'attaches à tout ça, alors, tu es encombré de futilité, d'éphémère, de tout ce qui a été. Et, rien ne se passe vraiment. Parce que, tout ce que tu es à ce moment-là, c'est ce que le passé propose. Mais là, on parle d'un être qui est libre, libre de tout ça. qui est vide, vidé de tout ce que la conscience propose, vidé de tout ce que le passé propose, vidé de l'envie, du désir, vidé de tout ce que on voudrait faire exister pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité, vidé de tout ça. Alors, à ce moment-là, l'esprit est libre d'être, d'être vide. Et à ce moment-là, ce que tu es, c'est cela, ce vide. Et dans ce vide, il y a une capacité extraordinaire à toujours avoir quelque chose de neuf. Il n'y a rien qui se répète parce que tout est neuf. Tout est fait d'instant en instinct. C'est un mouvement qui se meut et qui n'a pas de commencement ni de fin. alors tu es libre d'être ce que la vie propose. C'est-à-dire ce que tu croyais être n'est plus là. C'est-à-dire ce moi, ce personnage que tu as forgé de toute ta vie et que tu as voulu mettre en avant, ce personnage n'est pas toi. Ce n'est pas vrai. Alors, à ce moment-là, ce personnage étant écarté, alors dans le vide, il y a ta vraie nature. Ta vraie nature se émerge. Ta vraie nature se manifeste dans le monde. Et cette nature est en premier lieu l'ordre que l'univers propose. cette nature de toi, c'est la vie, c'est la clarté, c'est un esprit qui est libre de tout ce que le passé propose. donc, ton esprit libre propose la vie, propose la joie, propose l'amour. Et un esprit avec tout le mental qui est en activité, un esprit encombré de ce mental que nous avons tous ruminé. Parce que le mental, c'est quelque chose qu'on rumine, on l'apprend des choses et puis on rumine, on le répète et c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. On n'a pas le temps d'être. Le mental, c'est faire pour être. mais quand tu fais pour être, ce que tu as, quand tu fais pour être, ce que tu es à ce moment est faux. Parce que être, ça ne se fabrique pas. C'est quelque chose qui est. Tu ne peux pas fabriquer l'être que tu es, il est déjà là. Mais il semblerait que toute une vie on te demande d'être ce que les gens aimeraient voir. donc ce que les gens voient n'est pas vrai. Et ce que les gens voient, c'est rabâché, c'est valorisé, c'est promu devant, avec insistance et avec violence même. Parce que cette entité veut être reconnue dans la confrérie des conformistes qui a fait ce monde et qui a décrété que le monde devrait être comme ça, comme ça, comme ça. Les comportements devraient être comme on les a envisagés, comme nos conclusions nous le dictent. Mais ça n'existe pas. Ce que tu es, c'est du vent quand tu penses. Quand tu penses être quelque chose, c'est du vent. c'est pas vrai. Mais ce que tu es est vivant, là, maintenant. Parce qu'il n'y a plus le passé, il n'y a plus hier, il n'y a plus demain, il y a juste ce que la vie propose. Et la vie, c'est une manifestation de ce que tu es. de ce de ce Sous-titrage ST' 501